Monsieur Lambert, la parole est à monsieur Olivier Falorni pour le groupe RRDP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, d'aucuns diront qu'à chaque nouveau gouvernement, son nouveau texte sur l'école. C'est vrai. Par le passé, chaque nouveau ministre de l'Education nationale a voulu laisser son empreinte dans une énième réforme. Mais ici, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Aujourd'hui, il s'agit de reconstruire ce qui a été détruit. La formation des professeurs, tout d'abord. Comme si enseignés pouvaient laisser place à l'amateurisme, n'être qu'un hobby. Les professeurs souffrent d'un manque de reconnaissance et cette absence de formation les plonge dans une situation intenable. La pédagogie est au centre du métier. Oublier d'enseigner la pédagogie est un non-sens absolu et irresponsable. Le précédent quinquennat en particulier a fait montre d'une inconscience et d'une désinvolture coupables. Car enseigner est un métier. Apprendre à apprendre. Apprendre à donner le goût d'apprendre. Apprendre à développer chez l'élève l'esprit critique et en faire un véritable citoyen. Être doué en mathématiques ne suffit pas à faire de quelqu'un un bon professeur. Les meilleurs danseurs, les plus grands musiciens ont tous eu des professeurs. Certes, moins doués qu'eux dans leur art, mais en revanche, doués d'un sens pédagogique qui les aura portés, qui les aura élevés. Et si, justement, nous revenions au sens premier du mot « élève », un élève n'est pas un être à qui l'on inculque deux ou trois formules mathématiques, deux ou trois règles de grammaire, deux ou trois dates historiques. Un élève est un être que l'on élève, justement, que l'on pousse à donner le meilleur de soi-même, chez qui on développe les talents, quels qu'ils soient. Un être pour qui tout aura été fait pour révéler ce qu'il est et à qui on aura donné toute confiance pour qu'il s'épanouisse. Tel est le rôle de l'école, monsieur le ministre, et je vous remercie d'avoir rendu au métier de professeur le sens qui était le sien. En effet, le projet de loi, qui nous est soumis en seconde lecture dès aujourd'hui, réinstaure la formation des enseignants dès cette année avec les écoles supérieures du professora et de l'éducation. Rien que sur ce point, il est justifié de parler de refondation de l'école de la République. Enfin, enfin, la pédagogie retrouve ses lettres de noblesse. Outre la réinstauration de la formation des professeurs, c'est également le contenu des enseignements qui a été revu. Car l'école est le lieu d'où doivent sortir les citoyens de demain. L'école doit avoir une signification dans la construction individuelle et collective de ceux qui auront demain à jouer un rôle dans notre société. Et la réintroduction de la morale laïque à l'école participe à ce mouvement essentiel. Chacun le sait ici. La France et le monde traversent une période troublée, difficile. Notre monde est devenu plus fragile, potentiellement soumis à des tentatives de déstabilisation par des mouvements populistes ou intégristes. Alors, il est certes plus facile de dompter des peuples que l'on aura plongé dans l'ignorance, dont on aura ôté la culture et tout sens critique. Mais toute nation qui permet à ses citoyens de penser, de se référer à leur histoire, de réfléchir, ne peut à terme qu'en être plus démocratique et plus forte. Alors oui, réintroduire une vraie formation professionnelle et apprendre aux élèves à réfléchir, tout cela a un coût. Mais si l'éducation coûte cher, l'absence d'éducation coûte encore plus cher à la société, en termes économiques, en termes sociaux et démocratiques. Car c'est à l'école que se construit l'attachement citoyen aux valeurs de la République. Je le disais plus tôt, l'école a été mise à mal sous le précédent quinquennat, et le gouvernement se doit aujourd'hui, pour nos enfants, de reconstruire ce qui a été détruit. C'est tout le sens des 60 000 postes dans l'éducation nationale qui vont être recréés dès à présent, alors que 80 000 postes avaient été supprimés sous l'ère Sarkozy. Alors d'aucuns diront que c'est inutile, se référant au dernier rapport de la Cour des Comptes, sans craindre d'ailleurs de distordre ce texte de façon éhontée. Le plus de maîtres que de classes que le projet de loi pour une refondation de l'école de la République veut mettre en place, c'est une chance. Chacun d'entre nous ne peut que se féliciter de ce que nos enfants seront plus encadrés, plus soutenus, plus encouragés. Créer 60 000 postes a un coût, certes, mais il en va de la réussite scolaire des élèves et de leur épanouissement. Il en va avant tout de l'égalité des chances, notion qui devrait rester constamment à l'esprit de nous autres, législateurs. Liberté, égalité, fraternité, c'est pour cela, en effet, que nous œuvrons. Je tiens ici à remercier l'initiative de mon collègue Thierry Braillard, qui, en présentant un sous-amendement en commission, a impulsé l'idée que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 soit apposée dans les établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés. Monsieur le ministre, vous avez souhaité, à juste titre, que cette apposition le soit de façon visible. Mais l'idée était bien là. Merci donc de l'avoir appuyée. Il était important, voire essentiel, de réaffirmer que l'école, qu'elle soit publique ou privée, a un rôle à tenir au sein de la République. Car l'école a une mission impérieuse, celle d'établir la véritable égalité entre les citoyens de demain. L'égalité des chances qui ne distingue les enfants que par leurs efforts et le mérite, et non par l'origine et l'argent. Je veux ici saluer tout particulièrement votre engagement, monsieur le ministre, en faveur des écoles des quartiers populaires et des zones rurales en difficulté. Sans doute, l'avez-vous déjà constaté, l'ensemble des amendements déposés par le groupe 2RDP ne poursuit qu'un seul objectif. L'égalité des chances qui cimente les liens entre nos concitoyens et qui construira la société apaisée dont nous avons tellement besoin, aujourd'hui sans doute plus que jamais. L'égalité des chances, c'est donner à chacun la même possibilité que tout autre, d'accéder à une vie meilleure. L'égalité des chances, c'est ouvrir pour tous le domaine des possibles. C'est permettre à chacun d'accéder à la liberté d'être, celui qu'il aspire devenir. C'est le chemin vers la fraternité, car les autres ne sont alors plus un obstacle, des concurrents, parfois des loyaux, à notre réussite. Les autres, de par l'égalité des chances, deviennent alors le sel, le moteur, l'élan qui mène les êtres vers le réussite. La réussite individuelle devient alors réussite collective et la société n'en devient que plus confraternelle et apaisée. Je tiens cependant à attirer votre attention, Monsieur le Ministre, sur plusieurs de nos amendements qui n'ont pas retenu toute votre vigilance et auxquels le groupe 2RDP tient tout particulièrement, car ils participent tous de l'égalité des chances. Deux, concernent l'inclusion d'un représentant d'association de parents d'élèves en situation de handicap au sein du Conseil national d'évaluation du système éducatif et au sein du Conseil des écoles supérieures, du professora et de l'éducation. Il s'agit d'amendements aux articles 21 et 51 du projet de loi. L'école n'a pas seulement pour mission d'assurer l'accueil des enfants en situation de handicap. Il ne s'agit pas de se contenter d'adapter les locaux en mettant une rampe d'accès ici ou là pour permettre à des élèves en fauteuil roulant d'accéder aux salles de classe. Il s'agit pour nous avant tout de faciliter leurs apprentissages par des méthodes pédagogiques adaptées à leur handicap. Inclure les associations de parents d'élèves en situation de handicap au sein des deux instances que je viens de citer est une chance supplémentaire donnée à ces enfants qui pourront bénéficier de l'évolution des connaissances pédagogiques les plus adéquates et les plus innovantes à leurs problématiques. Le groupe 2 RDP a également choisi de maintenir plusieurs amendements aux articles 30 et 51 qui concernent directement la formation des professeurs aux problématiques des élèves en situation de handicap et des élèves intellectuellement précoces. Pour ces derniers qui n'ont bien évidemment pas de reconnaissance délivrée par les MDPH, les chiffres sont préoccupants. Phénomène mal connu et difficile à évaluer, il se retrouve pour les deux tiers en situation d'échec scolaire. C'est intolérable et tout doit être fait pour renverser la tendance. Je compte sur vous, Monsieur le Ministre, pour engager les réformes nécessaires en matière de formation des professeurs sur ce point. Par ailleurs, le groupe 2 RDP soumet à votre approbation un amendement à l'article 21 visant à favoriser le développement du numérique à l'école tout en veillant au respect de l'égalité des territoires. Il en va ici aussi du principe de l'égalité des chances. Enfin, le groupe 2 RDP soit soumettre le redoublement des élèves à une condition impérative, qu'il ne soit envisagé que si l'enfant peut en tirer bénéfice. Il s'agit de nos amendements à l'article 25 bis du projet de loi et à la linéa 111 de l'annexe. S'il est certes mentionné que le redoublement doit rester exceptionnel, il nous semble nécessaire de réaffirmer que la préoccupation première est celle de l'intérêt de l'enfant. Nous espérons là aussi être entendus sur ces deux amendements. Pour conclure, Monsieur le Ministre, votre projet de loi est un texte qui replace nos générations futures sur la voie des connaissances, sur la voie de la culture et de la mémoire retrouvée. C'est avec enthousiasme que nous avons travaillé sur ce projet de loi et c'est avec enthousiasme que nous pouvons à nouveau voir l'avenir de nos jeunes et de notre société retrouver les conditions nécessaires à son épanouissement et à son apaisement. Je vous remercie.